La prochaine. Alors, il y a Jean-Marc Perfit, le réalisateur, qui est là, qui descend tout de suite. Je vais vous présenter le comédien du film. Je vais vous faire un très cher accueil. C'est Jacques Gamblin. Ils sont bien repeints. Bonsoir, bonjour. Donc, on essuie les plâtres. C'est un peu vulgaire de dire ça, parce que les plâtres, ils sont très bien essuyés. Moi, j'ai adoré l'entrée dans le hall. Parce qu'on en visite des salles et des multiplexes et des choses qui sont un peu réfrigérantes. On a l'impression parfois de rentrer dans une morgue. Heureusement, il y a des confus. Ça nous rappelle qu'on est vivant. Mais là, il y a du bois. C'est chaleureux. Franchement, alors là, moi, je dis bravo à l'architecte. Donc, il est là, non ? L'architecte. Non, mais... On lui dira, on lui dira. Mais vraiment, moi, j'ai aimé, puisque c'est le premier jour, on est les premiers invités. Il n'y a pas de lumière vraiment encore tout à fait. Non, non, mais il y a des micros qui... Petit à petit, là, ça marche. Les choses vont marcher petit à petit. Les sièges, on est comment ? On est super bien, nous, les sièges. Et moi, je dis chapeau pour un petit multipiexte de sept salles. On a envie de rester, on a envie de passer d'une salle à l'autre. Non, je ne dis pas ça pour passer de la pommade. C'est ce que j'ai ressenti. Dès que je suis arrivé, ce n'est pas trop grand. Et on était... Bon, j'arrête, non ? Mais moi, vous avez apprécié ce nouveau cinéma ? Oui, on est trop contents ! Ah, c'est bien, il n'y avait pas de cinéma du tout à ici ? Non, il y avait quand même un cinéma. Pardon ? Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur. Très bien. Pour les fainéants. Bon. Alors, pourquoi vous restez dans un coin comme si vous étiez des ombres de vous-même ? Je ne vais pas présenter le film tout seul, un film qui n'est pas de moi. Il est déjà en marrant. Il faut que tu te mettes comme ça, si tu veux, pour moi. C'est comme ça ici. C'est comme ça partout. Je ne sais pas. Il y a un micro, il ne marche pas très bien. Il marche pas. Celui-là, il marche très bien. Je suis là, à moi. Merci. Donc, merci beaucoup d'être venu. Moi, je suis encore un peu faibou, quoi, pour vous montrer le film. Parce que c'est tout frais. C'est tout frais, ils sortent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que vous allez aimer. Si, par exemple, que tu es allé ce matin, c'est le... Enfin, écoute, je t'ai connu plus locaux ces dernières semaines. Ce n'est pas parce qu'on est près de Paris que... Non. Enfin, j'en remarque. Jean-Marc, il est ému, c'est vrai. C'est son premier nom. Ça fait dix ans qu'il y pense. Il était à 9h, ce matin, au hall, à la première séance, pour voir le premier... D'ailleurs, il n'y a plus de ticket, qu'est-ce que tu as dit ? Si, si, je crois que j'ai le premier ticket. C'est magnifique, quoi, c'est beau, c'est... En plus, c'est génial, il y a 20 ans, on s'est reconnu avec mon patron de l'époque, je fais des ouvrages là-bas. Il y a plein de choses. Ça, c'est des petites choses, mais il y a plein de choses qui donnent du sens au film qu'on a fait. En tout cas, j'espère que vous vous libérez. Moi, je me suis intéressé à ce personnage de Paul Deschanel, pour une... Vraiment, complètement par hasard. Mon père avait été blessé à la gare d'Algérie. Il était gueule cassée. Et dans le château qui avait été donné par la Lulie française à Moussy-le-Dieu, côté de Roissy, il nous était caché derrière des murs pour éviter la ridicule. Le regard des autres a été donné. insupportable. Je parle surtout des Poilus, pas de pouvoir. Mais dans le réféctoire, il y avait un but de Paul Deschanel. Et quand je demandais qui c'était, tout le monde se mettait à rire. Et je n'ai jamais eu la réponse. Et voilà. J'ai creusé, j'ai trouvé le discours. Et avec Marc, on a écrit cette histoire. Oui, à l'époque Deschanel, il avait aussi avantage à l'autorité nationale, justement, pour que l'argent aille aux pauvres connues et aux gueules caissées. C'est un film qui se passe il y a un siècle. Mais vous allez voir, ça ressemble à aujourd'hui. En fait, il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est un petit peu la Constitution. Et on raconte, en gros... Non, 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 non. Non, tu peux dire, oh, c'est un peu vent, là, maintenant, là. Non, tu racontes la difficulté que ça a été d'écrire avec Jean-Marc. Tu racontes des choses comme ça. Mais tu racontes pas le film, Marc. Tu racontes pas le film, Marc. Ça s'est super bien passé, Marc. On s'est vachement bien entendu. Il n'y a pas de l'hommage. Et, bon, non, le tournage s'est bien passé. Il n'y a pas eu l'heure supplémentaire. On s'est bien passé. C'est super, le tournage s'est vachement bien. On s'est tous très bien entendu. Et, là, sur le coup, c'est un hommage aux perdants, un peu, aux perdants magnifiques, quand même. Et, à ceux qui prennent des barres dans la cour de récré, c'est ça. On voulait réhabiliter ce président qui, hélas, était un peu fragile, mais qui avait un certain paquet d'idées et un vrai courage politique, une vraie vision politique dans la tête. C'est ça qu'on raconte. C'est que la politique, c'est très, très dur et qu'il faut avoir les idées et l'amiac et la bonne santé mentale. Et physique. Voilà. Et sinon, ça fait un film. Et on espère déjà qu'il va me plaire. Merci d'être venu en plus de la main. Merci. 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 Et bon voyage à travers le temps et les êtres humains qui ont des belles idées. Merci.